Hey, bonjour à tous c'est Galax, et bienvenue aujourd'hui sur Shadow of the Colossus, très heureux de vous retrouver bien sûr toujours sur PS4 Pro pour profiter d'une expérience incroyable à 60 images secondes avec le fameux mode performance qui permet vraiment de jouer à Shadow of the Colossus avec de beaux graphismes déjà et surtout avec une fluidité mais alors de tous les instants et ça, ça fait super plaisir, on se souvient bien sûr de la version PS2 qui à l'époque avait vraiment du mal, ça ramait à fond les ballons et là franchement ça tourne beaucoup mieux et on peut kiffer. Allez, on est parti, on va écouter devoir déloger aujourd'hui le 6ème et le 7ème Colossus, le premier apparemment habite dans un temple et là nous arrivons dans une forêt, encore une fois un nouvel environnement qu'on découvre dans ce magnifique jeu qui a marqué encore une fois toute une génération de joueurs à l'époque sur PS2. Alors par contre on va essayer de ne pas se tromper, alors attends vas-y voyons voir un petit peu la direction. Ah zut j'ai pas l'info là. Ok je vais passer par là, je sais pas où aller franchement parce qu'il y a plein de chemin. Est-ce qu'il fallait passer à droite, est-ce qu'il faut aller à gauche ? Aucune idée par contre mon cheval ne veut pas avancer. C'est génial. Attends j'essaie de passer par là. Je vais essayer de passer si possible au centre. Je n'ai pas du tout l'info avec mon épée donc peut-être que je vais au mauvais endroit. Peut-être mais c'est pas sûr. Je me demande où est-ce qu'il faut aller. C'est une bonne question. Waouh attends il y a une sorte de trou là. Tu penses qu'il faut aller là ? Je sais pas j'ai l'impression qu'on va s'égarer un petit peu. Celui-ci à mon avis est plus compliqué à trouver on va pas se mentir. Est-ce que vous pensez que je vais dans la bonne direction ? Moi je ne sais pas. Franchement je suis en mode découverte totale. Agro est très très lent. Je peux pas aller plus vite avec lui. J'ai pas d'info là. Je n'ai pas l'info si je suis dans la bonne direction ou pas. Et Agro en tout cas est lent. Apparemment il ronchonne à aller plus vite. C'est très bizarre. Attends on va sortir d'ici. Je suis où ? Attends est-ce que je suis dans la bonne direction ? Attends. Ah oui bah oui apparemment. Attends. Ah c'est par là. Ok. Apparemment on est pas mal. Si je comprends bien. Oh putain par contre il y a le vide non ? Mais apparemment on n'est pas si mal. Saute Agro. Saute. Elle ne veut pas sauter. D'accord. Comment je fais ? Attends comment on va faire là ? Parce qu'apparemment en plus c'est par là-bas. On est d'accord. Ouais donc maintenant vous trouverez un moyen de descendre avec Agro. C'est ça aussi. Avant d'arriver au colosse, t'as toute cette phase effectivement d'exploration. Et il faut trouver la solution. C'est pour moi aussi dans les phases de plateforme. Et il faut trouver la solution de comment descendre. Comment atteindre au final ce colosse. Avant de pouvoir l'abattre. Bah voilà il suffit de passer par là. Le mec il va chercher compliqué tu sais. Regardez-moi ça. Alors au final c'est vrai que c'est tellement un open world qui est vide. Que ça paraît encore plus gigantesque. Tu vois c'est ça ? Et au final je trouve que ça fait partie vraiment de l'ambiance du jeu. Comme je le disais l'autre fois. C'est fou hein. Alors c'est par là. Ok. Moi il y a une question aussi que je me pose. Je pense que c'est à ce temple qu'on voit en face. Moi il y a une question aussi que je me pose. C'est est-ce qu'on peut, et il me semble que c'est le cas. Est-ce qu'on peut arriver à chaque fois à l'endroit par différents chemins ? Je pense qu'effectivement parfois tu vas passer à gauche, tu vas passer à droite. Mais tu pourras arriver effectivement à ton objectif. Je pense qu'à mon avis il y a plusieurs accès. En fait par exemple à ce temple, ça se trouve j'aurais pris un autre chemin. Peut-être que je serais arrivé également au temple. Tu vois mais par un moyen détourné. Ok. Alors. On y arrive. Ok. Ouh là là. Frenne, freine, freine. Attends je vais descendre. Parce que je pense de toute façon qu'on va devoir rentrer dedans. Est-ce que c'est par là ? Est-ce que mon instinct est bon ? Oui mon instinct est bon évidemment. Allez. On se rapproche les amis de plus en plus du colosse. Alors là. Petite phase de plateforme. Tranquille. Rappelez-vous qu'on peut faire les roulades. Hop. Elle touche rond. Ça on l'a appris dès le début du jeu. Ah. Bon là je pense qu'effectivement. Hop. Il faut sauter comme ça. Très bien. Et c'est vrai aussi que je pense que du coup Sony a favorisé les séquences comme ça de... Enfin. A rendu plus simple on va dire. Les séquences comme ça de plateforme. Etc. Parce qu'effectivement c'est plus souple aussi tu vois. Bon. Du aussi au... A la fluidité. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que le gameplay du jeu est un peu plus souple que sur PS2. Oh. Intriguant ce temple non ? Très intriguant. Ok. Euh. J'ai pas envie de tomber là. Attends. Comment ça va se passer ? Accroche-toi. Alors. Ah d'accord on peut descendre. Youhou ! Ok. Tranquille tranquille. Accrochez-vous. Ok. Hop là. Tranquille. Descends tout en douceur. Parce que là à mon avis si je m'accroche pas. Je vais mourir. C'est quoi ce bruit ? Oh mon dieu. J'ai entendu un bruit. Oui. Y'a du bruit. Qu'est-ce donc ? Une porte qui s'ouvre ? Un colosse qui en sort ? J'ai bien peur. Que ce soit ça. Ah. J'ai peur. En vrai ça fait un peu flipper. Même si pas trop. Eh oui. J'ai bien l'impression que c'est le colosse. Il a l'air grand celui-là aussi. Oh le barbu. Bien vu barbu. Je vais pouvoir faire ma putain de blague. Ok. En tout cas il a une bonne barbe. Peut-être qu'il faut monter sur la barbe direct. Oh putain on est juste en face. Mais ils sont fous. Je me casse. Je me casse. What ? Oh merde. Oh 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 oh. J'ai perdu de la santé direct. What the fuck ? T'as vu comme j'ai perdu de la santé tout de suite ? Non. On va se cacher. Oh 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 oh. Oh zut alors. C'est n'importe quoi. MDR. Oh la vache. Ok je crois qu'il faut courir là. A mon avis il faut fuir tu vois. Il est un peu costaud je pense. Je fuis. Je m'en vais. En plus il va casser les murs à chaque fois lui non. Je te jure que c'est trop flippant. Putain il arrive. Il a tout cassé. Il casse tout. Regardez. Il est énorme celui-là. Oh je kiffe. Alors attends. Est-ce qu'on peut trouver les points faibles ? Ah bah non je suis en dessous du coup. Bon bah écoutez on va improviser du coup. On pourrait les monter sur la main regarde. Mais est-ce qu'on arriverait à escalader le reste ? Voyons voir. Attends. Salut. T'as encore un point faible sur la tête toi. Vous êtes tous pareil hein. Attends. Ah je me planque. Tu permets ? Je me planque parce que là je sens mal le coup. Je le sens très très mal. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas quand même pas me péter le truc sur la tête. Oh. Qu'est-ce qu'il fait ? Attendez. Observons un petit peu. Non il se baisse sérieux ? Attends j'y vais. Oh oui. Oh oui. La barbe. Excellent. Non sérieusement. Excellent. Allez. On a réussi à monter sur le colosse. Bah voilà c'était juste ça. Fallait fuir. En plus on a trouvé son point faible directement à la tête. C'est plutôt cool. Attention. Bon il nous reste beaucoup en endurance. Il secoue. Il secoue. Il secoue. Attention on se maintient. Bon tant qu'on se maintient il n'y a pas trop de problèmes. Il n'y a pas trop de risques. Puisque je dis ça pour faire n'importe quoi. On s'accroche. J'ai un petit peu reculé quand même. T'arrêtes de te secouer. Oui. Salut. Salut. Et l'autre. Il fait la danse des épaules là. Incroyable. Allez ok. On va aller vers sa tête. On va essayer de commencer à lui faire quelques dégâts. Ce serait pas mal. Par contre il n'arrête pas de bouger celui-ci. Il est un peu agité non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah il est un peu agité celui-ci. Il va pas s'en sortir. Voilà. On commence à le toucher. Voilà. Allez. Quelques petites filles dans la caboche. Voilà. Max dégâts là. Est-ce qu'on m'y met ? Sérieux ? Ah ok. Donc ce point-là il finit. Accroche-toi Galax. Accroche-toi. Allez récupère de l'endurance. Il faut trouver un deuxième point maintenant. Oh. Comment ça bouge. Vous pensez qu'il est où le deuxième point ? Ah il y a un truc là. Attends. Ah oui. Le deuxième point est là. Ça va être chaud. Il faut carrément descendre. Cette blague. Cette blague. Il est fou lui. Il est fou lui. Il est fou. Il est fou. Ok. Il faut. Mais ça va être tendu. Quand même. Putain. Je sais pas si il y en a un qui m'a déjà autant secoué. Mais comment c'est possible humainement pour pas se faire... Voilà quoi. Ok. Descendez. Descend. Ça va être tendu quand même. Parce que là on est carrément sur le dos. Faudrait qu'il s'incline un peu le bonhomme. Je perds toute l'endurance. C'est pas possible. Ah non mais les gars. Je remonte. Je remonte. Parce que je perds toute mon endurance. Il n'y a pas moyen. Il faudrait... Ah peut-être qu'on peut se stabiliser. On va remarquer. Peut-être qu'il y a moyen de se stabiliser. Mais là je perds toute mon endurance. C'est n'importe quoi. C'est trop chaud. Calme-toi. Calme-toi. Bijou. Bijou. Ok. Relève-toi. Relève-toi. Reprends de l'endurance. Allez. Bien. 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 Non. Non. Ne perds pas l'équilibre. Qu'est-ce que tu fais ? Et l'autre ? Accroche-toi. Je transpire. C'est ouf. Ok. Bien joué. Ah ouais. Faut descendre d'un coup. C'est ça en fait. Faut se lâcher. Si on se lâche pas c'est mort. Par contre l'enfoiré il arrête pas. Allez. Bon je m'en fous maintenant. Allez. Faut remonter. Faut remonter là. Remonte. 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 Vas-y récupère de l'endurance à max avant qu'il se ressecoue. C'est pas mal. Hop là. Accroche-toi. Ah on gère plutôt bien le colosse jusqu'à maintenant je pense. On a trouvé les deux points faibles du coup. Bon le point faible habituel à la tête évidemment. Le point principal. Là on se lâche. Regarde. Là on se lâche. Stratégie. Hop et on s'accroche. Ah je pense que je le gère pas trop mal ce colosse tu vois. Je pense que je le gère pas trop mal. Et il arrête pas de secouer dans tous les sens le bout quoi. Incroyable. J'espère que l'autre colosse bougera moins. Ok. Et il y a des petites plateformes peut-être en dessous pour reprendre du rang. Je sais pas c'est pas impossible. Allez je pense que plus qu'un coup et c'est bon. Ah j'ai pas pu. Oh le con. Ah on est mal on est mal. Est-ce qu'on aura le temps de faire le dernier coup ? Attention les amis. C'est gagné. Parfait. Franchement là je pense qu'on a fait vraiment une run parfaite sur le colosse. Magnifique. Le colosse du temple est à terre. La tombe du géant. C'est encore une fois assez épique. Et je pense que ce jeu honnêtement ça vaut peut-être le coup de le refaire en mode difficile. Parce qu'en mode difficile ça rajoute effectivement des points. Et franchement c'est vrai que ça doit être encore plus intéressant les combats de colosse. En mode difficile du coup. Mais je le referai peut-être en stream. Voilà franchement j'ai bien envie de me refaire le jeu en live pour le platiner en plus. Parce qu'après je sais qu'il y a d'autres choses à faire dans le jeu qui sont annexes. Donc franchement pourquoi pas. Moi ça m'intéressera en tout cas. La colosse super sympa et également phase d'exploration avant le combat. Très cool aussi. Franchement. Bien bien. Et il y a de plus en plus d'ombre effectivement autour du personnage. Au fur et à mesure. Et voilà. Une nouvelle idole détruite. C'est ça. Ah ! Sous l'eau ! Donc apparemment, ce serait un colosse sous l'eau. J'espère que nous savons nager. Enfin, on sait nager, on l'a remarqué depuis le début du jeu. Mais bon, est-ce qu'on sait vraiment bien nager ? Allez, c'est parti les amis pour un nouveau colosse. Alors je vais directement aller à l'hôtel éventuellement pour me soigner. Je crois que j'avais perdu un peu de santé. Est-ce qu'on ne regagne pas la santé automatiquement après un colosse ? Bah non, s'ils mettent un hôtel logiquement. Alors attend, regardons. Ah, j'ai peut-être récupéré de la santé. Je ne sais pas si c'est le cas ou alors si je l'avais déjà. Bref, allez, on remonte sur Agro. Et on est reparti pour ce nouveau colosse. On va partir à sa recherche. Alors, voyons voir. Où est-ce que c'est ? Dis-moi tout ça à gauche. C'est plutôt à droite apparemment. Ah, c'est de l'autre côté ? Ah, c'est par là-bas. Ok. On va reprendre notre fameux chemin. Peut-être. Allez, ya, ya ! C'est reparti à l'aventure pour un nouveau colosse. Qu'est-ce que j'aime ce jeu franchement. C'est vraiment un kiff. Ok, c'est par là-bas. Bon. Je pense qu'il faut reprendre le pont. Ouais. Ouais, ouais, on va reprendre notre fameuse passerelle qui se trouve là. À mon avis, on va repasser par le désert. Ça sera à gauche. Regardez, là, on retrouve le... C'est le deuxième colosse ici ? Non, c'est pas le deuxième, c'est le troisième... Oh, si, c'est le deuxième, je crois, en plus. Le deuxième colosse. Qui était donc le mammouth, si je dis pas de bêtises. Et franchement, là, ce premier passage du jeu, quand tu découvres ça, t'es déjà estomaqué. Oh ! C'est trop beau, quoi. Franchement, c'est... Waouh. C'est juste immense. Donc, logiquement, il faut passer par là. Allez, ya, ya, ya ! Dépêche-toi ! Logiquement, il faut passer par là. Il faut aller dans cette direction, si tu ne m'abuses. Et regardons. Ouais, on est bien. On va passer par là, du coup, parce que je pense que c'est clairement, à mon avis, le bon chemin. On verra, peut-être que je me gourre, mais... À mon avis, c'est pas réussi. Alors, par contre, je vous le dis, si je prends un mauvais chemin, et que je vous fais découvrir d'autres environnements qu'on verra plus tard, lorsqu'on explorera les environnements pour un autre colosse... Écoutez, je vais vous le couper au montage, parce que j'ai envie qu'en fait, on découvre la map, tu vois, au fur et à mesure des colosses. Voilà, j'ai pas envie qu'on découvre tout d'un coup, tu vois, en mode exploration. Alors que c'est pas du tout le bon chemin. Alors, euh... Ouais, bah du coup, on se souvient de cet endroit, effectivement. C'est là qu'on a abattu le colosse là-haut. Attends, vas-y, je descends. Voyons voir si éventuellement, là... Eh, comment je peux savoir si je suis sur le bon chemin ? Je sais plus ce que ça veut dire, en fait, les... Quand l'épée est en jaune. Bon, bah, écoutez. Que vous dire, que vous dire, que vous dire ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Ah, d'accord. Ah, c'est par là-bas. Ah, donc peut-être qu'il faut remonter sur le machin, non ? Alors là, je sais pas du tout s'il faut remonter sur le... Je sais pas. Franchement, je découvre. On va essayer de quand même continuer avec aggro. Parce que peut-être qu'il faut faire le tour, tu vois. Peut-être que c'est prévu pour ça. Ouais, je pense que c'est ça. Sûrement que c'est par ici. On va faire le tour. Obligé. Wow, 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 doucement. Faut que je gère mon cheval, quoi. Déconne pas. Ok. Yes. On est sur la bonne voie, écoute, je pense. En même temps, il n'y a pas 56 000... Il n'y a pas 56 000 solutions, hein ? Je veux dire... Il n'y a pas tant de chemin que ça, quoi. C'est ça, ou alors l'eau. Ah, on sait que c'est un colosse dans l'eau, apparemment. Après ce qu'ils nous ont dit. Ah, du brouillard ! Oh, des lézards ! Perso, je pense que c'est par ici. Bon, après, peut-être que je me gour. Attends. Je pense, mon instinct me dit que c'est par là-bas. Tu vois, mon instinct de déduction me dit descend. Parce que je sais qu'il y a l'eau à droite. Je sais que c'est un colosse de l'eau, donc peut-être que c'est par ici. C'est intriguant. C'est intriguant parce que peut-être que je vais n'importe où. Je pense ou c'est par là ? Ça se trouve, je vais n'importe où. C'est n'importe quoi, Galax. J'ai l'impression de refaire le tour, là, sérieux. C'est quoi, ce truc ? Ah, c'est une hôtel. Ok. Ah, regardez ! Ah, d'accord. Ah, c'est par là-bas ? Sérieux ? Attends. C'est une blague ? Bah, non, regarde. Oh, mais c'est en dessous. Du coup, on va essayer d'aller là-bas. Et voir si on peut redescendre. Du coup, c'est au niveau en dessous. On est trop haut, là. C'est trop marrant. Oh, putain. Waouh, on arrive où, là ? Ah ! C'est donc par ici. D'accord. Excellent. Ah, c'est beau, encore une fois. Et de l'eau. Eh oui. Petite musique qui se met en route. Alors, attends. Je vais continuer à pied, tu veux bien ? Ok. Pas de dégâts. Ok. C'est bon. Est-ce qu'il faut monter ou descendre ? Moi, je dirais plutôt qu'il faut descendre. Tu vois, là, je monte, mais à mon avis, ne sert à rien ce que je fais. C'est pour regarder. Oh, j'ai un plongeon, remarque. Vous pensez qu'on meurt si on plonge ? Moi, je pense. Regardez comme c'est géant. En fait, tout ce jeu, c'est du gigantisme. C'est vrai, hein ? Ah, merde ! Ouf ! Heureusement. Ah, tiens, on peut faire comme ça, au pire. C'est excellent. Regardez. Sérieux. On descend comme ça. Bah, voilà. Trop fort. Alors. Et là, on arrive en bas. Mais dans l'eau, du coup. Bon, si tu veux. Oh, merde. Oh, mon Dieu. Ah, oui, d'accord. Waouh. Mais c'était pas exactement comme ça avant. Ils sont tellement mieux fait, maintenant. Incroyable. Ah, c'est vrai qu'ils sont plus jolis qu'avant, hein. Euh, ouais, donc. Ça me fait peur, moi. J'ai pas envie d'aller dans l'eau. Je vais prendre de l'électricité. Euh. Peut-être que j'aille sur la plateforme, là-bas. Je tente ou pas ? Regardez comme c'est beau. Oh, regardez ça. Waouh. Je pense qu'il faut peut-être aller sur la plateforme, ici. Il va peut-être remonter un moment, non ? En fait, il faudrait qu'il remonte pour qu'on puisse monter sur lui. Attraper la queue du colosse. Ouais, j'ai compris, merci. J'ai compris qu'il fallait attraper la queue. Oh, oh, oh. Il vient dessus, le con. Je vais me faire électrifier. La queue du colosse. D'accord. On va se mettre au-dessus de la queue, au pire. Ah, mais d'accord, la queue, elle est là. Oh là là, c'est un truc de ouf. On va tout en phase. Il accélère à la fin, c'est un enfant. Vas-y. Oui. Ah, je l'ai eu. Nice. Ah, c'est énorme. Oh, putain. Je sais pas où je suis. Ah, c'est putain d'épic. Ah, je kiffe. Donc, c'est fait. J'ai attrapé la queue du colosse. C'est énorme. Par contre, je pense pas qu'il y a un point faible sur la queue. Ça m'étonnerait. Est-ce que si je suis sous l'eau, je peux lâcher le colosse ? Je suis pas sûr. Je crois que sous l'eau, on peut pas lâcher, en vrai. Par contre, je peux avoir d'endurance, c'est gentil. Tu sors la queue, s'il te plaît ? Ok. C'est bon, c'est bon. Récupère l'endurance à fond. Calmons-nous, calmons-nous. Ah non. Faut que je m'accroche dès que je suis sous l'eau, en fait. D'accord. C'est magnifique, quand même. Laisse tomber, quoi. Comme c'est beau. Ça, franchement, c'est un jeu d'une beauté incroyable. C'est rare, les jeux comme ça, franchement. Faites-le, quoi. Allez, go. J'ai compris. Je pense que les points faibles, effectivement, c'est ce qu'on a vu avant. Donc, on a vu un peu ces points faibles, c'est où il y a les trucs électriques. Et sûrement l'avant, parce qu'on avait vu que la tête aussi, comme d'habitude, tu me diras. Aïe, aïe. La santé. Ok, en plus, c'est un colosse qui va jouer sur la santé, ce qui est plutôt pas mal. Ok. Voilà. Bien joué. Et donc, quand on le frappe ici, ça lui retire apparemment l'électricité. Ce qui est plutôt intéressant. On va pas se mentir. Alors, attends, je vais pas prendre le jus. Ah, j'ai pris le jus. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a plutôt beaucoup de santé, ça va. Niveau endurance, j'ai compris aussi, c'est pas trop dur. C'est sûr. Allez. Bien joué. Ok, donc ce sont les points faibles. Niveau endurance, on a compris que quand il n'y avait plus l'eau, on pouvait se mettre comme ceci. Très bien, on est content. En tout cas, mais c'est juste incroyable, comme colosse. On va pas se mentir, là, c'est assez foufou. Et à mon avis, on va pouvoir le terminer à la tête, je pense. Wow. Le temps qu'on reste sous l'eau, c'est... Je suis tombé ? Ouais, je suis tombé. J'avais plus l'endurance. On a chuté, on va devoir récupérer l'accueil après. Ok, bah écoutez. C'est bien, on le fait au fur et à mesure. Là, je pense qu'on... Ouais, il était trop sous l'eau. Il était trop sous l'eau. À mon avis, on peut pas rester plus de... Plus de temps que ça, en fait, sur le colosse. C'est pas évident. Donc là, même tactique. On va remonter dessus. Il va nous voir. Je vous espérais. Eh oh ! Eh, mais à chaque fois, le truc, c'est qu'il faut repasser par la queue, quoi. Il m'a pas vu. Je crois qu'il m'a pas vu, hein. Il a toujours les yeux bleus. Ils ont les yeux oranges quand ils savent qu'on est là. Yes ! Ok. Viens vers moi. En fait, c'est ça. Tu vois, tu restes là. Il faut prendre la queue. Je comprends comment ça fonctionne. Attention. Un petit peu en arrière. Et on s'accroche. On peut même s'accrocher avant, je pense. Ok, bien en phase, bien en phase. C'est bon. Tu vois ? Quand on comprend un peu le délire. Quand on a compris, c'est bon. Mais la caméra, c'est pas évident. Faut se l'avouer, c'est pas... C'est pas gagné. Ok, remonte, s'il te plaît. Remonte, remonte, remonte. Ok. Je vais mettre un jeton de nouveau. On est tout au bout de la queue, là. On doit vraiment avancer. C'est tellement une bonne idée, la jauge d'endurance, la jauge de santé. Tout est une bonne idée en ce jeu, franchement. C'est kiffant, en vrai, parce que c'est un certain timing à avoir. Et il faut la prendre avec chaque colosse. C'est top. Ok. Go. Par contre, j'ai pas envie de me louper, là. Du coup, il faut tout remonter. Il nous restera une... On va dire une corne électrique. Ok. Mais là, comme il nous avait laissé sous l'eau, c'était phénoménal. On avait été sous l'eau pendant trop longtemps. On n'avait plus eu plus d'endurance du tout, quoi. Oh, merde. Attends, je m'accroche. N'importe quoi, ce que je viens de te faire. Je suis un peu coincé sur le côté, j'aime pas ça. Ok, voilà. Allez, calmons-nous. Allons-y lentement, mais sûrement. Comme la tortune. On y est, on y est, on y est. Attendez. Merde. Ça pique. Ça pique, ça pique. Ok. Voilà. Par contre, ça va l'exciter, je sens. Et donc, il y a le point faible devant. Ok. Oh ! Calme-toi, calme-toi. Attends, tranquille. On va prendre l'endurance. Oui, oui, oui. Tendu. Ok, ok. Ah ouais ! Putain, le laps de temps pour foutre son coup d'épée. Je l'ai mis. Et un coup d'épée. Calme-toi, muchachos. Allez, plus qu'un coup et il est fini. Ça va le faire. Et voilà. Bah, une fois que t'as compris le système, c'est bon. C'est magnifique, hein. Franchement, une pluie d'éclairs, de vos trophées. C'est vraiment, malheur, vraiment incroyable, ce jeu. A chaque vidéo, je vais vous le dire, hein. Franchement, faites ce jeu, hein. Chaque colosse est différent. Chaque colosse a sa patte, a ses points faibles. Même si souvent, ça se termine un peu tout le temps à la tête. C'est vrai que le point final, en même temps, bon, c'est comme tout le monde, hein. J'ai envie de te dire. Waouh. Incroyable. Faut aller où, là, pour conclure ? Par contre, je sais pas. Peut-être revenir sur une plateforme centrale. Allez, je vais revenir sur la plateforme, là-bas. Incroyable, en tout cas. Oh, ça m'a fait peur. Waouh. J'en prends plein la tronche dans ce jeu. Franchement, c'est génial. Et j'ai hâte, honnêtement, de tout faire, d'aller à la fin. Parce que la fin, d'après ce qu'on m'a dit, encore une fois, je le répète, mais c'est à voir, c'est à vivre. Oh là là. J'adore ce jeu. Qu'est-ce que serait bien qu'il fasse un deuxième Shadow of the Colossus, en vrai ? Parce que ça paraît ancien comme truc, mais ça l'est pas vraiment. Parce que même au jour d'aujourd'hui, tu vois, je joue à ce jeu, j'ai toujours autant de même kiff. C'est vrai, hein. Et même plus, vu que c'est plus agréable à jouer. Grâce à la fluidité, grâce aux manettes d'aujourd'hui, grâce à plein de choses. Au graphisme. On est vraiment au top, là. Et même plus, vu que c'est plus agréable à jouer. Et même plus, vu que c'est plus agréable à jouer. Comme une ombre, il escalade les murs. Intriguant. Bon, et bien écoutez, on verra ce nouveau colosse dans la prochaine vidéo. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Franchement, moi, je prends un plaisir incommensurable, si je puis dire, à jouer à ce Shadow of the Colossus sur PS4 Pro. Ne t'inquiète pas, tu reviendras. Allez, un grand merci à tous. On se retrouve, amis, très bientôt pour la suite de ce Shadow of the Colossus sur PS4 Pro. Portez-vous bien et vive les jeux vidéo. C'est du monde.